Je vous souhaite la bienvenue à ce Faux des Horizons 2017. C'est toujours un moment plein d'émotion, un moment important pour la vie de l'école. En effet, c'est le couronnement d'un certain nombre de mois d'efforts, de beaucoup d'efforts, d'endurance, des efforts qu'ils ont consentis pour appuyer toujours les étudiants, pour les porter, pour les soutenir, pour faire en sorte qu'on en soit là à se travailler. Horizons est toujours doté de moyens importants pour faire réussir nos étudiants. C'est qu'on fait depuis plus de 30 ans, plus de 30 ans même, avec beaucoup de réussite. Je voudrais évidemment remercier le CIC de vous mettre à disposition ce bel amphithéâtre qui nous permet de faire cette cérémonie ce soir. Je voudrais remercier le professeur Salomon Lévy qui ne ménage pas ses efforts, et à chaque fois pour venir en aide à tout ce qui se passe à Horizons et dans nos écoles de manière générale. Il est toujours prêt à nous aider et il le fait avec beaucoup de patience et beaucoup d'excellence et beaucoup d'efficacité. Évidemment, je veux saluer la présence parmi nous du docteur Berard Lévy dont je laisserai Salomon le présenter. Il le présentera beaucoup mieux que moi et avec précision et d'une manière tout à fait complète. Je voudrais donc pour finir féliciter l'ensemble des étudiants présents ce soir, ceux qui ont pu se venir et ceux qui n'ont pas pu venir mais qui ont quand même excellemment réussi en juin de l'an dernier et souhaiter la bienvenue aux parents et aussi remercier l'ensemble du personnel de l'école qui au quotidien font d'énormes efforts, beaucoup de leur temps, de leur énergie pour que les choses se passent avec le plus d'excellence possible. Voilà, c'est une excellente soirée. Je ne vais pas être long parce que les interventions suivantes vont prendre du temps et pour qu'on puisse faire dans un délai raisonnable, je me retire en vous souhaitant une excellente soirée et bravo à toutes et à tous. Il est évident que la maison prépare différents concours et c'est l'excellence que l'on recherche, c'est évident. Mais la joie de l'enseignant, c'est de voir ses élèves réussir. Le campus libre d'Alsace ou privé d'Alsace plus exactement, le campus privé d'Alsace qui est dirigé par M. Robert Fédina. Nous avons pris l'habitude depuis plusieurs années, depuis que le podium existe, d'inviter des minants praticiens à venir vous présenter tout par leur travail, un tout petit peu leur recherche, leur pratique quotidienne parce que la médecine est une des sciences qui ne souffre pas d'à peu près. Elle a besoin de s'adresser à des hommes, des femmes, des hommes d'imagerie plus exactement, et la biologie. La biologie est très importante parce qu'elle permet non seulement d'apporter la confirmation de la diagnostic qui est pressentie par le médecin, mais aussi permettre par les examens biologiques répétés de suivre un traitement, de poser aussi parfois des pronostics qui sont des pronostics très importants. La médecine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'à côté, bien entendu, des analyses que l'on peut faire, le biologiste est aussi un chercheur. Il essaye d'innover d'une part dans sa méthodologie, dans l'éventail des examens qu'il peut proposer aux praticiens médicaux, et aussi faire avancer les choses par des examens nouveaux. Et je crois que ceci est très important. Pour vous donner l'idée de ce que ça peut être le travail d'un biologiste, j'ai demandé à Bernard, Bernard et mon fils, qui dirigent un laboratoire de biologie médicale, et qui en même temps a une fonction de praticien hospitalier à temps partiel en parasitologie, et en même temps le référent, bien entendu, d'un très grand groupe de laboratoires en parasitologie, de venir vous parler de cette discipline, qui est une discipline énorme, très variée et très intéressante. Merci de l'écouter. Je m'excuse d'avance pour les personnes qui sont déjà médecins ou qui sont étudiants en médecine ou dans les domaines médicaux, parce que je vais aussi dire des choses simples pour amener à comprendre comment on a fait la biologie en médecine. Donc j'ai divisé ça en plusieurs parties, donc je vais faire un petit peu d'étymologie, un petit peu d'historique. Dans la deuxième partie, je vais parler des laboratoires d'analyse médicale de leur structure moderne et de leur organisation. Et la troisième partie, je vais parler des grands fléaux de l'humanité, de la biologie, et de son rôle à travers les grands fléaux de l'humanité. La médecine. Alors je suis le biologiste, donc c'est moi le partenaire, et puis je suis au service de la médecine. Alors je vais commencer par galanterie par la médecine. Donc le mot médecine provient du latin medicina. C'est l'art de guérir. Le but à l'origine était de soulager la souffrance et de préserver la santé humaine. Pour y parvenir, ça a mis plusieurs siècles, le grand des fondateurs de la médecine moderne, je dirais, c'est Hippocrate. Pour y parvenir, il a fallu étudier le corps humain, étudier son organisation par l'étude de l'anatomie, son fonctionnement dans la physiologie, et ensuite quand on a un peu compris son fonctionnement, on a essayé d'étudier son fonctionnement anormal, qu'on appelle la physiopathologie. L'objectif de ça à travers les siècles, c'était d'établir un diagnostic, et surtout en vue d'établir, d'élaborer une thérapie pour guérir. L'autre objectif, c'est la prévention des maladies, ce qu'on appelle la prophylaxie, qui est un ensemble de mesures prises pour éviter la survenue d'une maladie ou d'une épidémie. Je prends l'exemple de la vaccination. C'est une séance expérimentale qui est basée sur l'étude et le fonctionnement de la structure de la cellule vivante. Alors, excusez-moi pour ceux qui ont fait de la biologie ou déjà qui sont reçus au concours de médecine, c'est quoi une cellule vivante ? C'est un organisme qui comporte une membrane, c'est l'organisme de base de la vie, qui comporte une membrane, qui est en violet, en orange, un cytoplasme, donc à l'intérieur de cette cellule, elle permet à la cellule de fabriquer des produits qui vont déterminer sa fonction, soit elle va fabriquer des protéines, soit des arboles, soit des enzymes, tout dépend de la fonction qui sera attribuée dans l'organisme. Également, elle contient un noyau qui est enfermé dans la partie noire, et ce noyau qui contient tous les éléments permettant à la cellule de se reproduire du matériel génétique, qui est caractéristique à l'être vivant, et surtout de l'ADN. Tout le monde connaît l'ADN, c'est la molécule de base qui va servir à créer le génome d'une cellule, le génome humain. Voici la cellule très schématiquement représentée. Le corps humain, alors excusez-moi encore ceux qui ont lié à mon réussite médecine, il est constitué de milliards de cellules qui vont former des tissus, la peau par exemple, ou les organes, le foie, le cœur, le rein, le vent, le pancréas, etc. Et chaque organe a une fonction propre qui est liée aux caractéristiques des cellules qui le composent. Le foie par exemple fabrique des protéines, les glandes comme la glande thyroïde, les hormones, les glandes surénaliennes, les hormones aussi. Le rein élimine les déchets. Et il est formé également le corps humain d'un réseau qui s'appelle le système cardiovasculaire, qui est un réseau contexte de vaisseaux sanguins, qui va volier les organes les uns aux autres par l'intermédiaire du sang et qui assure le transport et la distribution dans l'organisme des produits fabriqués par les différents organes et indispensables à la vie. Donc voici une radiographie en gros d'un organe humain et on commence à voir le système cardiovasculaire, on voit les artères, donc les artères sont responsables du transport du sang du cœur vers les organes qui sont représentés en rouge et les veines sont représentées en bleu. Elles rapatrient le sang de la périphérie, donc des organes vers le cœur pour être réoxygénées par les poumons et être rebalancées par le cœur qui est responsable de l'acheminement des molécules que produisent les organes, de l'oxygène vers les différents espaces vitaux de l'organisme humain. La biologie, alors pourquoi j'ai dit ça ? C'est parce que dans le sang, le sang va transporter tous les éléments que fabriquent les organes de manière à pouvoir aussi les doser, les explorer en près devant du sang et à pouvoir caractériser les organes et par ces dosages, la biologie médicale va pouvoir tester le fonctionnement bon ou mauvais d'un organe donné. Je prends l'exemple du diabète, le sucre qui est augmenté. S'il est trop augmenté, ça relate à dysfonctionnement du pancréas. Si on veut explorer le foie, on va explorer les protéines. Si elles ne sont pas assez représentées, c'est que le foie ne fonctionne pas bien. Ou les protéines de la coagulation, s'il y a des saignements, c'est dû à une anomalie de ce qu'on appelait l'émostase, donc du foie et des organes responsables de la formation des cellules du sang. Ce micro-organisme qui est la cellule, qui va fabriquer des produits chimiques. On va étudier ces produits par la biochimie. Ce sont les réactions qui se déroulent dans un organisme vivant. On va étudier les structures de l'ADN par la biologie moléculaire, qui va nous permettre d'aller à des nouveaux diagnostics de maladies et de thérapie par la thérapie génique et à faire des identifications de maladies infectieuses. J'en viens à la microbiologie, aux bactéries, aux virus, aux champignons et parasites. La biologie moléculaire va également utiliser le génome, l'ADN de ces bactéries, de ces virus pour pouvoir les diagnostiquer, les identifier et soigner l'individu qui les héberge. Également une discipline de la biologie médicale, c'est l'histologie. C'est l'étude des tissus au microscope. On analyse la structure d'un tissu obtenu via une biopsie. Quand on a une anomalie la plus simple au niveau de la peau, on prélève un petit morceau de peau, on fait un montage microscopique et on étudie l'anomalie au microscope. Tout ce qui est prélevé en chirurgie est étudié en histologie. C'est une spécialité médicale qui s'appelle l'anatomopathologie et on pose diagnostic avec cette spécialité. Les applications pratiques de la biologie médicale, donc je l'ai dit, le sang transporte tous les produits fabriqués par les organes. Et l'étude des composants du sang permettra d'évaluer le fonctionnement normal ou anormal d'un organe. Les disciplines de la biologie médicale, donc on a l'hématologie, c'est l'étude des cellules du sang. On a la chimie clinique, donc c'est l'analyse des produits chimiques contenus dans le sang et les fluides corporels. Il y a l'immunologie, c'est l'étude des défenses de l'individu. Comment est-ce qu'on va se défendre contre une infection, contre une agression extérieure d'une bactérie, d'un virus ou d'un champignon. Il y a l'immunopathologie, donc on va étudier les dysfonctionnements de ce système immunitaire, parce que quand il fonctionne trop fort, il va créer des maladies qu'on appelle des maladies auto-immunes ou inflammatoires, donc il va auto-détruire l'organisme humain, ça s'appelle des maladies de système ou des maladies auto-immunes, parce que le système immunitaire va fabriquer des éléments pro-inflammatoires qui vont contribuer à détruire des organes quand ils fonctionnent trop fort. Une autre discipline, c'est l'allergie, c'est l'étude de la sensibilité d'un individu à son environnement. Tout le monde connaît les allergies respiratoires, les allergies aux acariens, les allergies alimentaires, les allergies aux œufs, aux poissons, etc. La microbiologie est une part importante de la biologie médicale, on va étudier les bactéries, virus et parasites. La biologie moléculaire, je le répète, donc on va étudier l'ADN, soit humain, soit des bactéries, et l'anatomopathologie, donc on étudie les pièces opératoires pour pouvoir classifier une maladie. Est-ce un cancer, n'est-ce pas un cancer ? Avec l'aspect des cellules, on peut faire les diagnostics. Donc là, je vous ai un petit peu amené ce que c'est la biologie. C'est surtout une introduction pour ceux qui sont profanes au domaine de la biologie, mais les autres, j'en suis désolé, mais la biologie a démarré comme ça. En deuxième partie, je vais vous parler du laboratoire d'analyse médicale. Un laboratoire d'analyse médicale, c'est un laboratoire qui est chargé d'établir des biologies, des diagnostics de biologie. C'est une structure qui est soit privée, soit publique, hospitalière, au sein de laquelle on va effectuer des analyses de biologie médicale. Le laboratoire moderne, actuellement, est constitué de sites périphériques où on effectue des prélèvements sanguins ou des prélèvements de fluides biologiques, des prélèvements articulaires, des prélèvements urinaires, des prélèvements de tout ce qu'on veut, des prélèvements mycteux et essentiellement des prélèvements sanguins. Dans les sites périphériques, on se charge de la partie de prélèvement et on utilise un plateau technique centralisé où il y a toutes les machines qui vont gérer toutes les amas. Alors, l'examen de biologie médicale, la définition, c'est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'un état pathologique, à la décision et à la prise en charge thérapeutique, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain. Donc ça, c'est la définition officielle de l'examen médical de biologie clinique. Comment se déroule un examen de biologie médicale ? Donc il y a trois phases. Il y a une phase pré-analytique, donc avant les analyses, une phase analytique qui est purement technique qui se réalise au plateau technique et une phase post-analytique, donc une fois qu'on a les résultats, au biologiste d'intervenir. Alors la phase pré-analytique se déroule au niveau des sites dont je vous ai parlé tout à l'heure. On fait les prélèvements des échantillons et on les prépare de manière à ce qu'ils soient acheminés vers le plateau technique où on réalise les analyses. Une fois les analyses terminées, il y a la phase post-analytique. Donc le biologiste est responsable de valider, donc de vérifier la justesse des analyses. Il va faire une interprétation contextuelle des résultats face au renseignement clinique que lui fournit le médecin. Et il fournit des résultats au médecin et éventuellement aux patients. Et le biologiste médical supervise les trois phases du déroulement de l'acte de biologie médicale. Alors l'organisation des laboratoires, donc le plateau technique, je l'ai mis au centre. En périphérie, j'ai fait tourner différents labos où on pratique des préalèmements. En haut à droite, c'est le mien. Et on achemine les produits biologiques vers le plateau technique via un coursierage. La biologie fonctionne bien, donc on utilise des voitures puissantes pour acheminer rapidement des échantillons par jour. C'est ce qu'on appelle des chaînes analytiques où on dépose le prélèvement à une extrémité de la chaîne. Il est acheminé par des rails et il va gérer toute la partie analytique. Alors j'ai fait pour ceux qui se destinaient une carrière de biologie, j'ai fait un organigramme. Il est simple, je vais parler, je vais amener un petit peu au métier de la biologie. Donc il y a tout d'abord au centre, il y a les biologistes évidemment. Ça peut être des biologistes co-responsables, donc associés à la structure du laboratoire. Ça peut être des biologistes techniques qui ne s'occupent que d'éléments techniques, ou des biologistes médicaux qui sont chargés, qui supervisent l'ensemble du processus de biologie. Autour de ça, il y a tout un pôle de métiers qui ne sont pas des métiers de biologistes. C'est une très grosse machinerie, donc on a besoin d'acheteurs, on a besoin de secrétaires, on a besoin de comptables, de directeurs financiers. On a besoin d'hygiénistes, on a besoin d'infirmières, on a besoin d'informaticiens. Donc il y a plein de métiers qui vont tourner nos médicaux autour de la biologie. Et un point essentiel de la biologie moderne, c'est ce qu'on appelle le SMQ, c'est le système de management de la qualité. Parce que quand on a des structures aussi énormes que ça, on a des contraintes de qualité qui se rapprochent de la qualité industrielle. On va utiliser les mêmes process de qualité que dans les grandes usines qui produisent des produits à grande échelle. C'est ce que nous faisons avec nos résultats. Donc on a utilisé un petit peu les process du management pour faire notre qualité. Et on a donc deux types de personnes qui font de la qualité. Il y a des qualiticiens non biologistes qui s'occupent de la qualité, ça va de l'achat à la formation des personnels, au transport et à toute la logistique. Et on a des qualiticiens biologistes qui sont responsables de la justesse et de la qualité des résultats biologiques. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a des DU de qualité qui se font à Lyon et à Paris. On peut être non biologistes, c'est un bac plus 2. Il y a des DU de qualiticiens biologistes ou médecins qui s'adressent à des gens qui ont déjà un diplôme, qui se fait sur une année, qui amène ces gens-là à intervenir dans le process de qualité d'un laboratoire. Juste, il n'y a pas actuellement d'autorisation d'exercer dans la biologie médicale sans avoir une norme de qualité qui est obtenue par l'organisme français d'accréditation, le COFRAC, le Comité français d'accréditation. Et la norme des laboratoires qui est extrêmement lourde, elle s'appelle ISO 1589. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc les métiers, on a des biologistes, médecins, pharmaciens, on a des techniciens de laboratoire, des infirmières, des secrétaires, on a des coursiers, des canéticiens dont je vous ai parlé, informaticiens, comptables, personnels administratifs, etc. Alors la biologie, c'est le pilier de la médecine. Et puis, comme vous l'a expliqué mon père, on ne pose plus actuellement de diagnostic sans avoir étayé son diagnostic par des arguments incontestables. Et l'un de ces arguments est amené par la biologie. Un diagnostic médical se pose sur un faisceau d'arguments. Et plus l'argument et plus le faisceau est important, plus le diagnostic sera précis, plus la thérapie sera juste et précise et efficiente. Alors le sang, comme je vous l'ai dit, ça transporte les millions de molécules qui sont donc le reflet du fonctionnement humain, ou animal, ou ce que vous voulez. 70% des diagnostics médicaux découlent d'un examen de biologie médicale. On a les anémies, on a les diabètes, les maladies liées au cholestérol, toutes les maladies infectieuses, le SIDA, le VIH. Les prélèvements des échantillons pour l'examen de biologie médicale sont faciles, ils ne sont pas invasifs, c'est-à-dire que ça ne va pas faire mal, on ne va pas être obligé d'opérer pour trouver un produit. L'accès est facile, c'est une simple prise de sang, c'est à la porte du médecin, donc il peut s'en servir assez facilement. Pour certains, ça ne fait pas mal, pour les autres, ça ne fait pas mal, mais en général, ça ne fait pas mal. Et la biologie permet également de surveiller l'efficacité et le fonctionnement d'un traitement médical. On l'utilise beaucoup, par exemple, en infectiologie pour tester les antibiotiques. Actuellement, il y a beaucoup de diagnostics de maladies auto-immunes, de rheumatologie, qui sont traités avec des médicaments qu'on appelle des immunosuppresseurs. Donc la biologie va surveiller ces traitements, parce que ce ne sont pas des traitements anodins, et ça peut être nuisible aux patients, parce que ça peut détériorer son système immunitaire. Donc la biologie va doser ces médicaments et les conséquences de ces médicaments. Également, avec un affût de nouvelles technologies, dans tous les domaines, surtout dans celui de la génétique, on va pouvoir dépister et traiter précocement certaines maladies par la thérapie hygiénique, la procréation médicalement assistée, et surtout par le diagnostic moléculaire au niveau de l'ADN, parce que chaque ADN est spécifique à une espèce. Une fois qu'on a séquencé, qu'on a typé un ADN, on peut mettre un nom sur l'ADN. Et l'évolution technique et surtout informatique, en passant par Internet, par l'ADN, on peut avoir l'obtention d'un résultat d'analyse médicale sur vos ordinateurs, presque en temps réel, et consulter les résultats au jour le jour, pour les patients, par e-mail, chez les médecins, sur leur serveur, de résumé. Donc ça, c'est les avantages. À tous les points, on a apporté les nouvelles technologies, on a apporté l'informatique, qui a un apport ultra-efficace pour le diagnostic des maladies humaines, et la transmission et l'acheminement d'un résultat dans des conditions fiables. A savoir que tout ce qui est transmis informatiquement est cryptique. Alors le rôle du biologiste dans tout ça, on peut croire qu'il ne sert plus à rien, parce qu'il est aidé par tellement d'outils et de gens que finalement, tout est fait à l'avance. Donc il est responsable du prélèvement jusqu'au rendu des résultats. Mais également, à l'issue du résultat, il y a un rôle que cette norme ISO nous impose, c'est ce qu'on appelle la prestation de conseil. C'est l'intervention du biologiste dans le parcours de soins des maladies malades. C'est le choix des examens biologiques appropriés. L'adaptation de la prescription médicale des médecins ne connaît pas encore, parce que c'est une autre note. Suggerer en collaboration avec les médecins un diagnostic et orienté une thérapeutique. Vérifier la pertinence de la prescription. et vérifier aussi la performance des techniques et des analyses. Donc ça, c'est le qualitifien biologiste qui vérifie la performance et la justesse. Pour s'assurer d'une qualité de cette biologie à grande échelle, il a été rendu obligatoire cette norme 15189, qui est une norme ISO, qui permet un regard extérieur au laboratoire par des biologistes pairs, qui vont venir vérifier toutes les techniques utilisées par le laboratoire, et vérifier sur le terrain qu'elles sont bien adaptées, qu'elles se passent bien dans l'exercice de l'art. La majorité des détenants des parts dans un laboratoire sont des biologistes, ce qui évite les dérives de financiarisation de la biologie médicale. Ça permet également d'avoir l'influence des professionnels de santé pour le choix des techniques, le choix des démarches, le choix des diagnostics et des résultats que l'on apporte aux malades. Donc on a cet aspect généreux. Donc voilà, j'ai un peu décrit comment ça se passe la biologie praticienne actuellement, en quoi elle est utile au médecin. Le médecin s'en sert quotidiennement, c'est son outil de travail, et avec la radio, comme on a dit mon cas, donc c'est les deux béquilles de la médecine. Alors pourquoi cette prestation de conseil ? Pourquoi amène en permanence des nouvelles molécules, des nouvelles techniques ? Par exemple pour la diagnostic de la tuberculose, il y a certaines nouvelles protéines qu'on va doser dans le sang qui vont permettre un apport en quelques heures d'un diagnostic positif de tuberculose. La troisième partie n'a rien à voir avec tout ce que je vous ai dit là, c'est un peu le cheminement, comment est née cette biologie médicale, comment elle va être indispensable aux médecins, comment elle va être indispensable à l'humanité, qu'est-ce qu'elle a apporté à la médecine, et d'où elle vient cette biologie. Donc c'est à travers ces quelques exemples, donc je ne vais pas être exoté, je vais me limiter à mon métier, c'est les maladies infectieuses. Donc quelle est cette relation entre la description clinique des maladies, l'observation microscopique ? On a pu ouvrir la voie à la biologie entre la clinique et le microscope, donc c'est ce qu'on voit à l'œil nu et ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, pour permettre d'apporter la preuve scientifique formelle, comme je l'ai dit, de l'origine d'une infection, de son diagnostic, à son traitement et à la prévention. À travers quelques exemples, nous allons essayer de vous illustrer ceci de façon un petit peu plus imagée. Je vais me limiter à l'infectiologie, évidemment, je ne peux pas aborder tous les domaines de la biologie, on a l'hématologie, on a l'hormonologie, on a la cancérologie, on a trop de domaines, donc si vous voulez passer à un moyen entier, je veux bien, mais en une heure, je vais me limiter à certains exemples qui ont un petit peu illustré comment cette biologie est devenue un outil absolument indispensable à la vie et à la peine. Donc je vais commencer par un personnage incontournable dans l'histoire de la biologie moderne, c'est Louis Pasteur. Alors tout le monde connaît Louis Pasteur, donc ceux qui y sont à l'université Louis Pasteur de Strasbourg le connaissent encore mieux. Donc c'est un chimiste de formation qui est né en 1822, mort en 1895, qui a été à l'origine de nombreuses découvertes dans les domaines de la biologie, de l'agriculture, de la médecine, de l'hématologie. Ce n'est pas du tout un médecin au départ, c'est un chimiste. C'est le découvreur du vaccin contre la rage, c'est le découvreur de la pasteurisation. Alors la pasteurisation, c'est quoi ? C'est une semi-stérilisation du lait de vache, parce qu'avant on attrapait des tas de maladies par le lait cru, notamment la brucélose, qui est une maladie qu'on attrape par le lait. Et il a inventé cette technique de stérilisation avec une chaleur modérée pour éviter d'attraper ces maladies qui étaient très graves, transmises directement du pied de la vache à l'être humain. Et ça s'appelle donc la pasteurisation. Il a été l'inventeur de la première vaccination anti-rabique. Donc pour quelqu'un de non-médecin, il s'est très vite intéressé à la microbiologie, donc aux infections. Et donc évidemment, pasteur, c'est le vaccin contre la rage. Je peux en dire beaucoup plus. Et il a surtout été à l'origine de la création des instituts pasteurs. Le premier institut pasteur a été inauguré en 1888. Dans ces instituts pasteurs, qu'est-ce qu'on y fait ? On y fait de tout, mais c'est surtout dédié aux sciences médicales. Alors évidemment, on a étudié la vaccination, l'impact des découvertes de pasteurs. Alors excusez-moi ceux qui connaissent bien Pasteur, il est incommensurable par le nombre de vies humaines qu'il a permis d'épargner. Il a eu beaucoup d'élèves et beaucoup de disciples. Je vais en citer quelques-uns, mais pas tous. Les mécanismes de l'inflammation dont je vous parlais tout à l'heure, par Elie Metchnikoff. Le traitement de la diphtérie par les mineroes. Donc toutes ces maladies, on connaît leur impact extrêmement gravissime sur le plan humain. Élucidation des mécanismes de l'immunité par Jules Bardet. On a découvert le système immunitaire, donc de défense de l'organisme, ce qu'on appelle le non-soi, ce qui est étranger à sa personne, qui va tout un système de défense de l'organisme humain. On y a découvert le BCG, donc le vaccin contre la tuberculose, c'est le bacille de Calmet et Guérin. Les vaccins de l'hépatite B en 1988. En 2006, tout le monde en a entendu parler, on a découvert le virus Chikungunya. Et enfin, en 2016, on a séquencé le génome du virus Zika, dont on a parlé abondamment l'année dernière. Évidemment, j'ai pris quelques exemples. Je ne suis pas du tout exhaustif. J'ai sauté des tas de choses avec ces quelques exemples. Mais c'est juste pour illustrer un petit peu l'impact à travers cet éclectisme scientifique de Pasteur et l'adhésion de nombreux disciples qui ont fait une dizaine de prix Nobel quand même par l'Institut Pasteur. Donc il y a eu l'Averran qui a découvert le paludisme. Charles Nichol, pour ses travaux sur le typhus, il a découvert que le typhus, qui était un fléau pendant les guerres et pendant les périodes de grande précarité, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et encore actuellement, dans les grandes périodes de migration de grande population, le typhus, parce qu'il a découvert la transmission par le pouls. André Lebaub, Jacques Monod, François Jacob qui ont découvert des processus enzymatiques viraux. Et enfin, en 2008, il ne faut pas l'oublier, François Sbarré-Sinoussi et Luc Montagnier qui ont découvert le virus du sida en 1984. Donc ils ont été réconcentrés en 2008 par un prix Nobel. Et c'est tous des gens issus de l'Institut Pasteur. Là non plus, je n'en ai pas cité dix. Je peux en citer d'autres. Je ne veux pas être non plus trop intrus. Alors l'émission de l'Institut Pasteur, c'est la mobilisation contre les problèmes majeurs de santé publique, les infections, malnutrition, cancers, maladies génétiques. C'est une communauté de scientifiques qui mettent leur expertise au service des populations et des individus. C'est essentiellement des scientifiques issus du monde médical. Les Instituts Pasteur contribuent au grand programme internationaux de prévention, de diagnostic, de prise en charge et de traitement des maladies. C'est une cellule de surveillance et de détection des nouvelles maladies, ce qu'on appelle les maladies énergentes, comme ce qu'on a entendu récemment le SRAS, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère. C'est découvert à l'Institut Pasteur. Donc on a découvert l'origine de ce syndrome, qui est un syndrome épidémique. Donc c'est des nouveaux virus qui sont capables, potentiellement, de détruire l'humanité en quelques semaines. Donc on a découvert ce virus sur l'épidémiologie à l'Institut Pasteur. On a découvert également les virus de la grippe aviaire. Donc ces maladies émergeantes sont favorisées par les flux internationaux des voyages, parce qu'on attrape une maladie en Asie, on prend l'avion jusqu'à New York, et on ramène la maladie à New York. C'est une maladie qui va émerger. Ce sera une nouvelle maladie qu'on va découvrir à New York, à Paris, en Australie, qui va être transportée d'un pays à l'autre par un avion. À l'Institut Pasteur, également, on a élaboré ce qu'on appelle les alertes de tout événement potentiellement gravissime pouvant être responsable d'une urgence de santé publique de portée internationale. Ça s'appelle une USPPI. Par exemple, la fièvre jaune, qui sévit essentiellement en Afrique et en Amérique latine, à savoir que la fièvre jaune a fait des millions de morts à travers les siècles. Elle est toujours épidémique en Afrique et épidémique en Amérique latine. Donc, si la fièvre jaune, par mégas, s'échappe d'Afrique ou s'échappe d'Amérique latine, elle va venir s'émerger dans un autre pays. Avec les ravages qu'une maladie comme ça peut faire, on appelle ça une urgence. Une USPPI, une urgence de santé publique de portée internationale. Et les instituts pasteurs ont également participé à l'élaboration du RSI, c'est du règlement salidaire international, pour prévenir la propagation internationale des maladies, à s'en protéger, à les maîtriser, en évitant d'entraver le trafic des voyageurs d'un pays à l'autre et le commerce international. Alors là, je vous ai représenté un petit peu le réseau mondial des instituts pasteurs. L'Institut Pasteur à Paris, aujourd'hui. Alors là, c'est le laboratoire, les laboratoires de l'époque. Alors là, c'est Calmet à Saïgon en 1891, où il a été chargé par Pasteur des vaccinations contre la rage. On le voit sur le microscope. Là, c'est le laboratoire moderne avec les automates. Là, je vous représente une chaîne d'automates que vous vous l'avez montré tout à l'heure. Rien à voir avec ce qui se passait avant. Je vous ai représenté les microscopes d'hier, où on utilisait le petit miroir pour capter la lumière et faire ses observations. Et les microscopes modernes, avec un petit ordinateur. Donc on peut prendre maintenant en photo des images microscopiques. On peut les exporter, faire de l'enseignement, faire de l'interprétation à distance. Et on a des tas de possibilités, grâce à Internet et à l'informatique, de diagnostics médicaux qu'on n'avait pas accès à. Voilà un petit peu Pasteur, son rôle dans l'immobilité. Alors je vais citer quelques exemples de maladies. Alors il y a une transition, évidemment. Pourquoi j'ai pensé à Pasteur ? Parce qu'on ne peut pas parler de biologie sans parler de Pasteur. C'est notre père, P-A-I-R. C'est celui qui a inventé la biologie moderne. C'est celui qui a inventé la vaccination. Et cette vaccination, d'où elle vient en fait ? Parce que Pasteur, ce n'est pas le premier. Le premier qui a inventé la vaccination, c'est un monsieur qui s'appelle Génère. Et il a inventé la vaccination antivariolique. Alors la variole, c'est ce qu'on appelait dans le temps la petite vérole. C'est une maladie virale qui est contagieuse et moderne. C'est certainement la plus anciennement connue. On pense que Ramsès V a été mort de la variole. C'était l'une des maladies les plus dévastatrices d'Europe. La Reine Marie II d'Angleterre en 1664. L'empereur José d'Autriche, c'est 1797. Le tsar Pierre II, Louis XV de France, avait la variole. Alors la vaccine, comment on l'a découvert ? La vaccination, c'est qu'on a découvert que les fermières qui traient les vaches, elles n'attrapaient plus la variole. Co comme la vache, et pox, c'est le nom du virus. C'est un virus qui s'appelle poxviridé, qui provoque donc une infection tout à fait bénigne chez l'homme, chez la jeune fermière. Les vaccinations, comme elles se sont faites contre cette variole, on faisait traire les vaches à tout le monde et puis attraper cette petite désure, mais ils n'attrapaient plus la variole. Alors ça, c'est Génère. Génère, c'est un médecin anglais en 1796. Il va démontrer l'efficacité de la protection vis-à-vis de la variole chez les sujets infectés par ce virus Co-pox, qu'il appelle le virus qui s'appelait le virus de la vaccine. Et c'est là qui est née la vaccination d'où le nom d'où la provenance, à partir de la provenance de ce virus qui s'appelait la vaccine. C'est la première, c'est la découverte de la première vaccination, c'est la vaccination par scarification de Génère. Donc à l'époque, comment on vaccinait contre la variole ? On prenait un petit scalpel, un petit couteau, on prélevait de la vaccine chez la vache, donc ça faisait une espèce de liquide visqueux, on coupait la peau avec ce petit scalpel puis on badigeonnait avec ce liquide. Et grâce à ça est née la vaccination contre la variole. La dernière épidémie de variole a eu lieu en Somalie en 1967. Actuellement, la variole est totalement éradiquée de la planète depuis 1977 grâce à une campagne de vaccination massive de l'OMS. L'obligation vaccinale a été arrêtée en 1970. Mais par contre, ça reste une menace potentielle de survenue d'attaques terroristes par des stocks de virus de la variole parce qu'on est totalement démuni actuellement contre une grande épidémie de variole parce que plus personne ne peut se défendre, il n'y a plus personne de vacciné parce que l'éradication est totale. Alors si jamais il y a une survenue d'un cas de variole, on va aller le dénicher par confirmation biologique du diagnostic et mener un plan que l'OMS nous décrit. Et c'est là qu'intervient les biologistes modernes dans la variole, c'est d'être toujours sentinelle à des infections renaissantes, des nouvelles infections par ces nouvelles techniques. on va confirmer le diagnostic par la biologie, par la biologie moléculaire et rendre efficace son traitement et sa nouvelle éradication. j'en viens à la peste donc ça c'est un autre fléau de l'humanité. De tous les temps les épidélies de peste ont décimé des populations entières. Au Moyen-Âge, l'épidémie de peste noire a fait environ 50 millions de morts et ce fut longtemps une des plus grandes peurs des populations notamment de la population française. Elle a été appelée également la peste noire à cause de ses manifestations cutanées au niveau de la peau. Pourquoi ? Parce que la peste provoquait ce qu'on appelle un bubon. Un bubon c'était une grosse boule un ganglion qui faisait souvent une boule noire au niveau de laine au niveau des plis de la hanche et cette boule noire du fait de sa couleur ça s'appelait la peste noire. Alors je ne parle pas comment ça se transmettait cette boule mais disons dès qu'on voyait apparaître cette grosse boule noire c'était la peste qui arrivait donc c'était on connait tous on a tous lu ou entendu des histoires concernant la peste. Évidemment il y avait des exécutoires de la peste entre on ne connaissait pas la maladie mais disons on s'est servi de population comme responsable de transmettre la peste mais c'était un éthérif. Donc c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse dont le réservoir donc l'hébergeur normal qui ne tombe pas malade c'est le rat et le rat héberge le bacille de la peste mais pour le transmettre à l'homme il a besoin d'un petit intermédiaire c'est une puce et la puce on sait très bien qu'elle saute elle a des grosses pattes de derrière et cette puce elle a un nom ça s'appelle Xenopsila Kéopis c'est elle qui transmet la peste du rat à l'homme donc on peut tout de suite imaginer que dans les milieux insalubres où il y a beaucoup de rats il y a des puces il y a de l'insalubrité on peut trouver de la peste donc elle peut se transmettre de l'animal à l'homme et de l'homme à l'homme à partir de ce bubon elle peut se disséminer par voie sanguine comme je vous ai montré le réseau vasculaire au niveau de différents organes au niveau des poumons provoquer une toux et là ça va être une épidémie extrêmement mortelle et extrêmement rapide qui se transmet par la toux alors l'agent pathogène c'est une bactérie qui a été découverte par un médecin franco-suisse en 1894 qui était un disciple de Pasteur qui s'appelait Alexandre Yersin et cette bactérie elle a été appelée Noblesse Oblige Yersinia Pestis du nom de l'inventaire alors ça c'est Yersin on le voit à son bureau jeune on le voit en teint d'orthost il y a eu beaucoup de teint il a surtout exercé au Vietnam à Hanoi et il a habité il est mort au Vietnam donc il était adjuvé au Vietnam il a fait un petit peu de tout il était médecin militaire il a été médecin dans la marine marchande il a été botaniste il a vendu du caoutchouc enfin il a touché à tout mais il a surtout découvert le bacille de la peste en bas en microscopie électronique vous voyez le bacille de la peste et à gauche vous voyez la puce on regarde on voit ses pattes arrière on comprend qu'elle est capable de sauter assez facilement d'un endroit à l'autre alors la place de la biologie dans la peste il faut savoir que la peste existe toujours elle est endémique en Afrique en Asie en Amérique du Nord en Amérique du Nord elle n'est pas du tout éradiquée il y a quelques milliers de cas par an avec une mortalité de 7% environ alors c'est une mortalité de 7% contre avant une mortalité de presque 100% donc aujourd'hui on a une mortalité de la peste de 7% avec un traitement antibiotique qui n'est pas simple mais avec des antibiotiques de base alors pour ceux qui vont faire l'édecine on a la doxycycline les tétracycline qui marchent très bien sur le bacille de la peste mais le traitement n'est efficace qu'avec un diagnostic très précoce c'est une maladie rare et la preuve du diagnostic doit être apportée par la biologie parce que je mets au défi les médecins d'avoir vu dans toutes leurs études de médecine un cas de peste actuellement aussi pour la rougeole il n'y en a pratiquement plus et puis il y a des épidémies de rougeole et on ne voit plus de peste et on a des diagnostics rapides en un quart d'heure on peut faire un diagnostic de peste et instaurer un traitement et sauver des vies humaines on peut également utiliser ce qu'on appelle des hémocultures donc c'est l'identification du bacille par culture du sang du malade sur des milieux spécifiques donc on va faire reproduire le bacille de la peste par biologie moléculaire donc en moins de mille heures on peut avoir le diagnostic on isole le malade et on le traite par des antibiotiques c'est pas si simple il faut traiter tôt il faut isoler le malade et c'est une maladie extrêmement grave qui peut en peu de temps devenir un incendie de forêt mais les résultats sont là on a une mortalité par rapport à avant qui est quand même extrêmement faible et avec cette précocité diagnostique devant des maladies pas orpheliques mais qui vont devenir je l'espère on peut en faire le diagnostic rapidement si on y pense pourvu qu'on soit dans ces pays là à savoir qu'aux Indes on ne tue pas les animaux donc les temples sont infestés de rats ils sont infestés de promiscuité d'insalubrité donc aux Indes la peste est une maladie qui est encore courante il faut avoir accès au diagnostic ou au traitement rapidement il n'y a plus de mortel de grande épidémie de peste aujourd'hui donc la mortalité reste faible à condition d'être précoce et là on a un outil c'est le biologiste juste un petit mot sur la peste c'est également une arme biologique donc aussi il faut être extrêmement prudent dans les temps modernes contre les armes biologiques qui constitue la dissémination des gènes telles que la peste telles que la variole on en utilise d'autres mais ils sont rigoureusement on parle pour la variole de détruire la totalité des souches pour la peste il y a un danger biologique donc il y a des systèmes de l'OMS des systèmes sentinelles d'alerte au nouveau cas de peste qui peuvent être absolument dévastateurs si on dit qu'il ne se pose pas d'un diagnostic précoce rapide et d'un traitement rapide j'en viens à un autre grand fléau de l'humanité qui a disséminé des populations entières c'est la tuberculose par un petit peu d'histoire elle a été découverte dans l'Antiquité comme une maladie arrégrissante qui s'appelait la phtysie la phtysie c'est le dépérissement parce que c'est une slim disease comme le sida c'est une maladie qui fait maigrir c'est une infection respiratoire qui peut toucher tous les organes du corps humain pas seulement les poumons donc c'est une infection multiforme elle se manifestait par de l'atout de l'amaigrissement mais aussi à l'époque par des petites excroissances cutanées qu'on appelait des tubercules qui ressemblent à des tubercules de pommes de terre d'où son ancienne appellation par rapport à la peste noire on l'appelait la peste blanche parce que ces tubercules n'étaient pas colorées contrairement au bugon de la peste qui était noire elle a disséminé à travers des siècles certainement autant de monde que la peste en 1733 le chirurgien Pierre Desseaux montre que la lésion fondamentale de la phtysie est ce tubercule en 1818 la HENEC invente le stéthoscope et il va contribuer grandement au diagnostic clinique de la tuberculose le caractère infectieux de la maladie est reconnu à l'époque les avancées qui vont découler les apports de la biologie pour le pour la tuberculose donc c'est aussi donc ça c'était pour la peste c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la tuberculose c'est un petit peu la même chose c'est le diagnostic la prévention et le traitement de la maladie je parle rapidement des programmes de l'OMS alors pourquoi je vous parle de tout ça parce que c'est intimement lié le responsable de tout ça c'est le biologiste le moteur de tout ça c'est le biologiste c'est pour ça que tous ces programmes ils sont issus d'observations à base de biologie médicale donc c'est les programmes de l'OMS vis-à-vis de la tuberculose c'est un programme qui s'appelle stop tuberculosis l'ambition c'est de mettre fin à la tuberculose en faisant un diagnostic précoce en faisant des tests de sensibilité pharmacologique en participant au dépistage systématique des sujets de contact à la mise au point à l'utilisation de nouveaux outils de diagnostic et l'OMS a mis en place un traitement qui s'appelle Expand TB c'est Expanding Access to New Diagnostic tuberculosis je vais en parler deux minutes et au diagnostic par biologie moléculaire et test de résistance aux antibiotiques en moins d'une heure à la tuberculose alors l'inventeur du bacille de la tuberculose il s'appelait Koch alors pour la petite histoire quand Yersin qui était un personnage assez ermite qui était un personnage assez solitaire il a été chargé de découvrir ce bacille le responsable de la peste mais il n'avait pas de matériel il n'avait pas de moyens il avait une cabane il n'avait rien et Koch aussi a voulu compliancer Yersin à l'époque il est venu avec ses gros labos ses instruments ses études enfin toute la machinerie colonale qu'on peut imaginer il n'a pas réussi à cultiver ce bacille de la peste et Yersin qui n'avait pas de moyens il avait sa cabane il a utilisé un milieu il l'a mis à température ambiante à 32 degrés c'était la température ambiante au Vietnam et il a découvert ce bacille parce que ce bacille ne se développait pas à 37 degrés c'était une petite gifle à corps mais il s'est bien rattrapé en découvrant le bacille de la tuberculose un timbre alors le bacille de la tuberculose il est là on le voit au microscope on le voit encore ici alors là c'est des cultures du bacille donc on travaille sous des hôtes on se protège avec des vitres et des flux laminènes pour éviter de se contaminer et ça c'est l'aspect de la culture dans des tuiles alors que c'est quoi une culture de germes c'est qu'on va planter ces germes dans des milieux spécifiques comme on va planter des graines dans son jardin et on va attendre que ça se développe et donc là c'est l'aspect typique d'une culture de mycobactérium tuberculosis donc c'est le nom de ce bacille ça c'est les appareils modernes de biologie moléculaire c'est pas bien grand ça a la taille d'une grande chaîne l'IFI des années 80 on peut transporter cet appareil à peu près où on veut pourvu qu'on ait une prise électrique ou une batterie de voiture et faire un test de diagnostic de tuberculose en moins de deux heures alors pourquoi je vous dis ça parce que la tuberculose un sujet contaminé par la tuberculose va contaminer dix autres personnes le traitement de la tuberculose est un traitement au long cours qui dure au minimum six mois et le diagnostic par culture de la tuberculose va durer six semaines ça veut dire que pendant six semaines on ne sait pas quoi faire et surtout dans les zones endémiques dans les zones où il y a de la tuberculose on ne va pas attendre six semaines avant de traiter son malade et qu'il contamine l'ensemble de la population donc on va utiliser ces appareils qui permettent de le diagnostic en moins de deux heures pouvoir traiter rapidement le malade on va pouvoir également tester la résistance de la tuberculose aux antibiotiques par un appareil comme ça de biologie moléculaire donc en deux heures on peut avoir une orientation traitement une orientation diagnostique et une conduite thérapeutique vis-à-vis du malade et du suivi de ce monde un dernier mot sur les résistances de la tuberculose aux antibiotiques actuellement la tuberculose est encore une maladie extrêmement répandue qui fait c'est la dixième cause de mortalité au monde on a à peu près 1,6 millions de mortalité annuelle de tuberculose avec l'émergence de nouvelles résistances à la tuberculose on a des tuberculoses multirésistantes et des tuberculoses ultra-résistantes les ultra-résistantes sont des tuberculoses qui sont résistantes à tous les traitements antibiotiques donc on se retrouve dans une situation du siècle dernier où on est totalement démunis contre le traitement de la tuberculose chez ces individus et s'ils transmettent cette tuberculose ultra-résistante on peut imaginer les dégâts que ça fait dans nos contrées alors on en a qui viennent à l'hôpital on les met en chambre d'isolement toutes les précautions sont prises pour isoler totalement ces malades des personnels soignants et de leur environnement parce qu'on peut imaginer que la dissémination de ces individus peut être extrêmement gravissime dans notre société parce qu'on est totalement dénuit et grâce à la biologie moléculaire dans la journée on a un diagnostic on a une idée de la résistance aux antibiotiques et on peut prendre les précautions de de prophylaxie vis-à-vis de ces bactéries donc en l'isolant totalement mort grâce à des appareils de biologie moléculaire qui permettent donc ces diagnostics très rapidement j'en viens au VIH au SIDA c'est le syndrome c'est le nouveau fléau qui est né en 1984 donc qui est lié à un agent infectieux viral qui s'appelle HTLV3 c'est Human T lymphocyte virus 3 excusez l'accent qui a été découvert par le professeur Luc Montagnier à l'Institut Pasteur bon évidemment il y a une une équipe américaine qui l'a découvert en même temps mais bon on est en France donc je ne vais pas les citer je vais me contenter de Luc Montagnier et je pense que sans l'Institut Pasteur et sans Luc Montagnier on serait encore avec une mortalité effarante du SIDA donc on a pu séquencer le génome du virus découvrir les constituants du virus et la cible des nouveaux traitements grâce à la découverte de ces constituants alors le séquençage c'est quoi ? c'est qu'on va prendre le génome du virus et puis on va photographier chaque élément on va pouvoir identifier à l'aide de ce séquençage tous les éléments viraux tout ce qu'il peut fabriquer toutes ses sensibilités et ses sensibilités au traitement antivéon la transmission et la contagiosité c'est essentiellement par transmission sexuelle ne pas oublier que c'est encore un des seuls moyens efficaces de prévention du virus que même si aujourd'hui on arrive à traiter le SIDA il vaut quand même mieux ne pas l'attraper il vaut quand même mieux utiliser la prévention par le préservatif il y a la prévention par la toxicomanie on en parle encore récemment avec les salles de shoot on en pensera ce qu'on veut mais c'est quand même utile pour éviter cette transmission transmission par voie sanguine transmission par la grossesse au moment de l'accouchement et surtout surtout au moment de l'allaitement en Afrique 50% des bébés qui naissent sont contaminés par le virus par l'allaitement maternel je ne vais pas parler de la prévention et autres mais ce sont des chiffres l'allaitement maternel est hautement responsable de la provocation du virus du SIDA en Afrique alors le diagnostic et dépistage est extrêmement important parce que c'est une maladie qui est longtemps asymptomatique et seul un examen de laboratoire est possible pour dépister le test du SIDA parce que pendant des années on va se porter parfaitement bien sans être conscient qu'on est porteur du virus alors l'apport de la biologie moderne dans ce diagnostic c'est le suivi du traitement on a parlé du dépistage dans le diagnostic c'est le suivi de la réplication du virus chez l'individu par des tests de biologie nucléaire qui s'appelle la charge virale on va capter le génome du virus chez l'individu et le quantifier et voir s'il y a du génome c'est qu'il y a un virus qui se reproduit et ça ça se fait par biologie moléculaire toujours et les traitements maintenant des antirétroviraux c'est des traitements qui sont assez simples donc les trithérapies donc on utilise trois molécules contre des produits indispensables à la réplication du virus qu'on a pu identifier par biologie moléculaire mais également la biologie moléculaire va orienter le traitement de ces malades qu'on va suivre par le séquençage du génome et on va chercher des mutations du virus face aux résistances de ces traitements et dès qu'il y a un début de mutation du virus vis-à-vis d'un médicament qu'on voit par son génome on va changer la molécule et pouvoir rerendre le traitement efficace et on mesure cette efficacité par une charge virale qui nulle et c'est pas une raison parce qu'on a assez facilité le diagnostic d'éviter le traitement essentiel du sida et il restera le préservatif et on suit les malades traités par cette charge virale et grâce à ces nouveaux traitements à ces nouveaux diagnostics on peut dire que les malades les porteurs du virus du sida ont une espérance de vie identique à des sujets non porteurs du virus pour peu qu'ils soient traités à vie et suivis à vie c'est quand même lourd si on peut l'éviter il vaut mieux donc le biologiste reste aussi au niveau d'un partenaire indispensable au dépistage au diagnostic et au traitement de la malade je vais finir par le paludisme le paludisme c'est un énorme fléau de l'humanité voilà un petit peu ce qu'on diffuse comme affiche dans les pays endémiques c'est une maladie qui est actuellement essentiellement tropicale mais jusqu'à la fin de la dernière guerre mondiale c'est une maladie qui était absolument mondiale tout ce qui est en bleu c'est la zone endémique du paludisme elle est essentiellement africaine elle est amazonienne elle est est asiatique mais si on remonte dans les années 40 on peut remonter l'Amérique centrale on remonte le Texas on remonte la Floride la Californie on remonte pas le Sahara parce qu'il y a pas le zone aussi mais on remonte l'Espagne on remonte l'Italie on remonte vers l'Europe où on est actuellement on a éradiqué pratiquement 50% de la maladie donc c'est un pays qui est endémique c'est à dire que la maladie existe dans 91 pays en Afrique en Asie en Amérique du Sud les voyageurs qui s'y rendent s'exposent aux risques pariustres elle est transmise par la piqûre d'un moustique qui s'appelle l'anophèle qui pique la nuit et en 2013 l'OMS a identifié 200 millions de cas de paludisme avec une mortalité de 580 000 personnes le plus lourd tribut de la mortalité du paludisme est payé par les enfants de moins de 5 ans alors un petit peu d'histoire en 1630 on découvre le Saint-Conas c'est une poudre d'écorce d'un arbre tropical qui guérit des fièves en 1820 Pelletier qui a avant tout extrait le quinquennat de cette écorce et découvre la quinine qui est encore aujourd'hui le principal traitement du paludisme 1880 découvert de l'agent du paludisme par l'Aveyran qui a fait ses études alors je ne pouvais pas passer à côté de l'Aveyran parce que l'Aveyran a fait ses études de médecine à Strasbourg il y a un laboratoire de l'Aveyran à l'hôpital et il a été pris Nobel de médecine en 1907 en 1897 un individu qui s'appelait Ross montre le rôle de la transmission du paludisme par le moustique qui s'appelle l'anophèle alors ça c'est l'arbre à quinquennat ça c'est Pelletier et Cavantou donc à l'époque on s'habillait bien dans les laboratoires ça c'est l'anophèle alors l'anophèle elle a pris son repas sanguin elle est très jolie comme ça elle arrive toujours en position inculmée et c'est une anophèle femelle qui pique et là on voit qu'elle est gorgée de sang elle est prête à retransmettre ce qu'elle a ingurgité chez un autre malade alors là j'ai représenté l'avéran alors l'avéran c'était aussi un médecin militaire la médecine militaire coloniale a apporté beaucoup à l'infectiologie on le voit sur des timbres je le représente un petit peu plus vieux dans son labo avec un microscope ici j'ai pris quelques notes par contre il a découvert le paludisme il a fait un article de six pages donc là je vous mets la première page « Donne soit un nouveau parasite trouvé dans le sang de plusieurs malades atteints de fièvre palustre » donc ça c'est sa note il a fait six pages il a décuit son parasite et puis basta c'est comme ça qu'est née la découverte du paludisme une des maladies les plus dévastatrices au monde on peut imaginer la rayure de la carte chaque année d'une ligne comme Strasbourg alors juste pour info palos c'est les marées et l'autre terme du paludisme c'est la malaria c'est le mauvais air donc partout il y avait des marées donc c'était le mauvais air des marées qui faisait attraper des fièvres alors il a eu l'idée l'aberrant donc d'aller examiner à travers un microscope les gouttes de sang il a découvert des choses qui n'étaient pas marées il les a représentées ici schématiquement alors juste je vous montre il y a pas mal du noir et il les a représentées ici ce qu'il a vu dans le sang donc à l'époque ils n'avaient pas de photos ils dessinaient donc les principales manifestations c'est des fièvres ils sont un grand symbole grippal tout le monde a une la fièvre on n'est pas bien on a des courbatures on transpire et en l'absence de traitement les complications peuvent survenir et devenir fatales alors une fièvre qui survient chez un individu qui a voyagé moins de 3 mois suivant son retour d'une zone d'endémie devient une urgence médicale qui doit faire l'objet immédiatement d'investigations et c'est là que le laboratoire c'est lui qui fait ses investigations et cette fièvre le médecin ne peut pas se passer du laboratoire il ne peut pas traiter son patient sans ce support indispensable et urgent qu'est le biologiste qu'il a sous la main actuellement la stratégie diagnostique du paludisme actuellement passe par le biologiste on fait un prélèvement d'une goutte de sang au bout du doigt et on fait une préparation de cette lame et on l'observe au microscope c'est une observation minutieuse et on observe les éléments du paludisme qui sont présents dans le sang le rôle du biologiste est majeur comme je le dis c'est seul le biologiste peut apporter la preuve formelle d'une infection palustre et le traitement n'est débuté qu'après obtention des résultats c'est une urgence biologique absolue car la rapidité de la mise en route du traitement peut sauver la vie du patient à savoir qu'une infection palustre chez un individu peut tuer le bonhomme d'un instant à l'autre de façon brutale et massive avec peu de chances de récupération on a perdu en France l'année dernière 19 personnes qui sont mortes du paludisme qui auraient pu être tout à fait évitées parce que ça n'a pas été diagnostiqué à temps d'où l'importance c'est sûr sur une population c'est pas beaucoup mais 19 personnes qui ont été voyagées pour leur plaisir il n'y a aucune raison qu'elles meurent alors qu'on a un traitement extrêmement simple à disposition alors le prélèvement on faisait avoir un prélèvement au bout du doigt maintenant on fait une simple prise de sang on faisait ce qu'on appelle une goutte épaisse c'est à dire qu'on met une goutte sur une lame de microscope qu'on voit là voilà ce que ça donne cette goutte et on va observer au microscope donc là les gros éléments ce sont des globules rouges et là vous avez un élément banal donc c'est un ça s'appelle un gamitocyte donc c'est le plasmodium donc c'est l'élément qui va permettre de transmettre l'infection mais quand on a cet élément on pose le diagnostic d'infection palustre grave qu'il faut traiter en urgence donc le traitement en général se fait la plupart du temps se fait un peu hospitalisé voilà d'autres éléments qu'on observe assez facilement au microscope donc quand on a ça sous les yeux on pose tout on ne va pas manger on ne va pas téléphoner à ses copains on prend son téléphone on appelle le médecin on hospitalise le patient et on traite le patient dans l'heure parce que quand on voit ça au microscope le patient est en danger de vie imminent donc il faut bien savoir que cette image là on pose tout on appelle le médecin et on ne raccrochera pas tant qu'on n'est pas sûr que le patient est à l'hôpital urgence de vie donc ça c'est le biologiste qui fait son métier de biologiste encore maintenant alors la coloration a été découverte il y a plus de 100 ans on utilise encore les mêmes débits ça s'appelle Gold Standard c'est la technique de référence du diagnostic du biologiste par le biologiste alors évidemment je reviens à l'OMS on a des programmes c'est Rollback Malaria à savoir que la mortalité depuis 2000 a diminué de 50% à peu près les principales mesures c'est la lutte contre les moustiques la mise en place de moustiquaires la nuit à l'appelier d'insecticides la pulvérisation des insecticides les tests de diagnostic rapides et le traitement des cas confirmés par le biologiste par des médicaments l'objectif de l'OMS c'est diminuer de 90% c'est un peu pieux le nombre de cas de mortalité d'ici à 2030 d'éliminer le paludisme encore dans 35 pays supplémentaires ça c'est possible et d'empêcher la réapparition de l'infection dans des pays déjà exempts à titre d'exemple la Grèce je sais qui tout le monde va pendant ses vacances est une région qui est réceptive aux paludes donc le moustique peut se développer le climat est chaud pas trop sec donc il suffit de réapporter un cas de paludisme en Grèce pour faire réapparître et effectivement il y a des nouveaux cas de paludisme en Grèce donc pas si loin que chez nous avec le réchauffement climatique on peut s'attendre à revoir le paludisme remonté d'un étage sur la planète donc on peut imaginer aussi les conséquences dévastatrices que peut avoir une telle infection alors voilà la lutte un petit peu contre les moustiques on voit des pulvérées versions d'insecticides qu'on appelle intradomicidaires dans les champs dans les eaux gluides une vérisation de l'extérieur des raisons et puis une vérisation à plus grande échelle avec un hélicoptère je n'oublie pas l'élément du milieu c'est le bon vieux diffuseur d'insecticides que tout le monde peut-être pas vous mais nous on l'a connu dans le temps ça sauve plus de vie qu'un parti alors le rôle du biologiste dans le palud donc il a découvert l'agent infectieux l'avérant il a découvert la transmission le mode de contamination par le moustique par ROS le diagnostic microscopique le traitement il découvre la prévention de la maladie par les moustiquaires par l'insecticide et autres et la participation des biologistes au programme de lutte du paludisme de l'OMS donc c'est une maladie dont toute la stratégie de diagnostic de prévention et d'éradication dépend bon j'ai dit entièrement je suis un petit peu un petit peu présomptue mais je veux dire essentiellement biologiste en conclusion le médecin et le biologiste je vais faire un petit peu de romantisme c'est l'histoire d'un humaniste et d'un scientifique le biologiste le terme n'existe pas va scientifiser le médecin il va lui expliquer le fonctionnement de l'organisme humain à travers celui de la cellule et le médecin il a humanisé le biologiste c'est le mariage du stéthoscope celui qui écoute et le mariage du microscope celui qui voit alors le biologiste contribue au diagnostic médical et au suivi des maladies au contrôle et à l'évaboration des traitements mais aussi au dépissage des maladies alors au prophylaxie à l'échelle mondiale on peut dire que la biologie a contribué à limiter et à égradiquer de nombreuses maladies à grande échelle comme celle que j'ai décrite et qu'il a contribué à sauver à travers les temps et qu'il le fera encore à épargner des millions de lits humains j'en ai fini alors j'avais un petit film j'en ai fini j'en ai fini j'en ai fini j'en ai fini j'en ai fini